Salut, alors on m'avait prévenu, 2018 est une année double, une année durant laquelle tout ce qui n'a pas été réglé te revient en pleine figure à une vitesse fulgurante. Et je sais que vous avez été nombreux à avoir vécu une année super difficile, j'ai entendu tellement de gens cette année me compter tous leurs soucis, et il n'y a qu'à voir où on est la société pour se rendre compte que c'était vraiment pas un fake. Et franchement ça s'est particulièrement bien vérifié pour moi. Cette année 2018 a sans aucun doute été la plus difficile de toute ma vie, même si elle a été jalonnée également de moments exceptionnels et vraiment magnifiques, par exemple comme mes voyages en Afrique du Sud ou en Croatie. Mais c'est vrai qu'il y a tout juste un an, j'ai fait un choix professionnel et j'ai accepté les règles du jeu, c'est-à-dire redémarrer à zéro, ou presque. Et je savais que ce serait difficile, mais c'était sans compter sur tous les événements personnels. Car non, rien, mais absolument rien ne s'est déroulé comme prévu. Suite à son cancer et à la chimio, la radiothérapie, ma maman a fait un infarctus en janvier. Elle est restée hospitalisée de longues semaines, durant lesquelles ses forces vitales étaient vraiment mises à mal. Alors je vous laisse l'imaginer, l'angoisse avec laquelle on a vécu, et puis le sentiment d'impuissance qu'on peut avoir surtout quand on habite à 1000 km. Donc ça pour ça, ça a été bien chaud. Et ma soeur a également été touchée physiquement, et les médecins sont encore actuellement incapables de trouver ce qu'elle a. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai mis ma maison en vente pour me rapprocher de ma famille. C'est un projet que j'avais depuis quelques temps, mais qui s'est vraiment accéléré avec les événements. Et puis malheureusement, je suis tombée sur des acheteurs complètement malhonnêtes, complètement mythos, qui ont fait traîner le dossier jusqu'au dernier moment, ce qui a bloqué la vente pendant trois mois, et qui a eu comme conséquence de me faire part de la modique somme des 40 000 euros. C'était très sympa. J'ai perdu également les deux procès que j'avais en cours depuis quelques années, ce qui m'a généré des dettes relativement importantes. Je me suis séparée de mon conjoint, et même si c'est moi qui suis à l'initiative de ça, ça ne veut pas dire que ça a été une décision qui a été facile à prendre, et que ça a été simple pour moi non plus. Et bien entendu, tout cela a eu des répercussions sur mes enfants, notamment avec ma fils, qui a rendu une relation assez difficile, un mal-être dont elle a eu vraiment beaucoup de mal à se sortir. Donc cette année, j'ai été effectivement amenée à faire des choix et à prendre des décisions particulièrement difficiles, mais nécessaires. En fait, cette année, je parle de 2018. Donc tout ce qui n'avait pas été réglé, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou administratif, et que j'avais écartée au loin, mais vraiment revenue en pleine figure, comme à Boumang. Alors, c'est plutôt une bonne chose, parce que depuis quelques années, je n'étais plus vraiment alignée avec mes aspirations. J'avais atteint des objectifs, j'avais réalisé mes rêves, et en fait, je n'en avais plus vraiment. Je me suis cherchée longtemps, mais sans jamais me trouver vraiment. J'ai, avec tout ça, fini par perdre confiance en moi, en la vie, en les autres, et c'est ce qui m'empêchait de m'engager vraiment. Ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un qui fonctionne uniquement avec passion, et qui s'engage sans limite, mais avec cette condition d'être vraiment alignée avec mes aspirations, mes valeurs et mes convictions. Cette année, et même les deux, trois dernières années, j'ai même rejeté mon rôle de leader. J'en étais revenue à remettre ce rôle-là dans les mains de quelqu'un d'autre, mais ça, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Alors pour ça, je demande pardon à tous ceux qui se sont sentis abandonnés ou délaissés. Sachez juste que la seule personne que j'ai abandonnée, c'était moi, et qu'il m'était devenu complètement impossible de transmettre une énergie dont j'avais complètement perdu la source, en fait. Donc je remercie mes amis qui ont su avec patience et avec beaucoup de bienveillance m'ouvrir les yeux. Et puis, bien entendu, je remercie également ceux qui, malgré tout, m'ont fait confiance, qui m'ont suivi dans mes choix. Et je remercie mon ex-conjoint, mes enfants qui m'ont à la fois soutenue et supportée. Et je leur demande pardon pour tout le mal que je leur ai causé par mon mal-être et par, certainement, l'absence d'attention à leur égard. Je remercie bien évidemment mes parents, ma sœur, qui ont souffert de mon absence sans jamais me faire de reproche ou sans jamais me juger. Et puis, je remercie également ceux qui m'ont tourné le dos parce qu'ils n'ont pas compris, ils se sont sentis abandonnés lorsque j'ai jeté mon bâton de pèlerin et qui ne m'ont plus senti 100% engagée à leur côté. Et en réellement, je ne l'étais plus. Alors aujourd'hui, je remercie la ville d'avoir su me donner cette grande claque parce que parfois, le dépouillement est véritablement nécessaire pour reconstruire quelque chose sur des bases neuves et solides. Et puis, c'est derrière moi, il y a eu des rencontres inattendues, des voyages, des mains tendues. Un peu comme si l'univers m'envoyait un message pour me dire qu'il était content pour moi de reprendre ce bâton de pèlerin et de reprendre ma route. Alors, à tous ceux qui ont été à mes côtés cette année, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre confiance parce que c'était certainement pas facile. Et puis, il y a eu cette surprise pour mon anniversaire de la part de mes partenaires et vous n'imaginez pas à quel point ça m'a touchée. C'était peut-être le dernier électrochoc dont j'avais besoin et qui m'a donné une impulsion, une énergie que je n'avais vraiment plus ressenti depuis des années. Alors, merci pour ce magnifique cadeau et pour vos messages. Et d'ailleurs, sur le petit cœur qui désormais ne quitte plus mon poignet qui se trouve ici, il est écrit cette citation de Disney « Un rêve est un vœu que ton cœur a créé ». Je trouve ça génial. Tout le monde a un rêve. Marc Poin disait « Le secret pour prendre de l'avance, c'est de se mettre en route ». C'est tellement, tellement vrai. Alors, à vous tous, anciens et nouveaux, qui m'avez accordé votre confiance, à tous ceux qui nous ont rejoints et qui nous rejoindront dans le futur, je vous promets que je mettrai mes expériences et mes compétences à votre service avec un engagement illimité et véritablement sans faille. Et pour tous ceux qui veulent faire la différence, prendre une longueur d'avance, eh bien, ça commence maintenant. Il y a une citation de Will Smith que je trouve très pertinente. Il dit que « Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir ». Et malheureusement, c'est impossible autrement. Et une de mes citations préférées à moi, c'est celle qui dit que « L'enfer s'est arrivé à la fin de sa vie en étant face à la personne qu'on aurait pu devenir ». C'est vrai qu'il n'y a rien de pire que de se retrouver à 80 ou 90 ans en se disant qu'on n'a pas réalisé nos rêves parce qu'on n'a jamais eu le courage de faire ce qu'il fallait pour les vivre. Et malheureusement, pour certains, la question se pose beaucoup plus tôt, notamment quand la maladie les touche. Alors, moi, j'avais réalisé nombre de mes rêves, mais j'en ai encore plein d'autres parce que je m'en suis trouvée plein d'autres. Et c'est ma raison d'être aujourd'hui, c'est d'aider un maximum de personnes à prendre leur vie en main, à être en forme, en bonne santé et à se créer le style de vie qui leur ressemble. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier et c'est également la raison pour laquelle j'ai choisi de collaborer avec cette nouvelle entreprise. Et tout jusque-là, m'a vraiment confirmé que j'avais fait le bon choix. Alors, j'ai décidé de ne plus attendre. Mon plus grand rêve, c'est celui de voyager avec mes enfants, d'associer mon business et ma passion du voyage, de parcourir le monde, de rencontrer de nouvelles personnes parce que ma vision du voyage, à moi, c'est pas uniquement d'aller visiter de beaux endroits, mais c'est surtout de m'imprégner de nouvelles cultures, d'échanger et puis de contribuer à améliorer la qualité de vie d'un maximum de personnes. C'est ça qui, véritablement, moi, me fait vibrer. Alors, pour cela, comme mes enfants ne vont plus à l'école depuis 5 ans, nous avons décidé de tout vendre et de partir avec juste nos valises, de prendre un pied-à-terre dans le sud pour être proche de ma famille et puis d'aller parcourir le monde. Et la première étape, ce sera sans doute d'aller passer 3 mois à Malte pour pratiquer l'anglais et pour pouvoir le parler couramment, ce qui rend les choses quand même plus simples en voyage. Donc, mon premier défi, c'est de vider cette maison qui fait 180 m² plus les 230 m² de grange et j'ai à peine un mois pour le faire. Et puis ensuite, le second, c'est de faire ce que j'avais entamé il y a un an, c'est-à-dire développer mon groupe Facebook et ma chaîne YouTube pour partager cette passion que j'ai de mon métier, mais surtout ce qu'il compose. Mais ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Donc, je vous dis à très vite sur les réseaux et pour ceux qui veulent vivre une belle aventure, eh bien, bien évidemment, vous êtes les bienvenus. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio